Sommes-nous les seuls êtres vivants dans l'univers ? L'univers observable a un diamètre d'environ 90 milliards d'années-lumière. Il y a au moins 100 milliards de galaxies, chacune contenant entre 100 milliards et 1000 milliards d'étoiles. Récemment, nous avons appris que les planètes sont très communes aussi, et il y a probablement des milliers de milliards de planètes habitables dans l'univers. Ce qui veut dire qu'il devrait y avoir beaucoup d'occasions pour que la vie puisse se développer et exister, pas vrai ? Mais où est-elle ? L'univers ne devrait-il pas grouiller de vaisseaux spatiaux ? Prenons du recul. Même s'il y a des civilisations extraterrestres dans d'autres galaxies, nous n'avons aucun moyen de les connaître. En réalité, tout ce qui est en dehors de notre voisinage galactique immédiat, qui s'appelle le groupe local, est en pratique inaccessible à jamais, à cause de l'expansion de l'univers. Même si nous avions des vaisseaux réellement rapides, et il nous faudrait littéralement des milliards d'années pour atteindre ces lieux, voyageant à travers les endroits les plus vides de l'univers. Alors, concentrons-nous sur la Voie Lactée. La Voie Lactée est notre propre galaxie. Elle est composée de jusqu'à 400 milliards d'étoiles. Cela fait beaucoup d'étoiles. Environ 10 milliers pour chaque grain de sable sur Terre. Il y a environ 20 milliards d'étoiles, semblables au Soleil dans la Voie Lactée. Et les estimations suggèrent qu'un cinquième d'entre elles ont une planète de la taille de la Terre dans sa zone habitable, zone où les conditions de température permettent à la vie d'exister. Si seulement 0,1% de ces planètes abritaient la vie, il y aurait un million de planètes avec de la vie dans la Voie Lactée. Mais attendez, il y a mieux. La Voie Lactée est vieille d'environ 13 milliards d'années. Au début, cela n'aurait pas été un bon endroit pour la vie parce que des choses explosaient tout le temps. Mais après 1 à 2 milliards d'années, les premières planètes habitables sont apparues. La Terre est seulement vieille de 4 milliards d'années. Donc il y a eu probablement des centaines de milliards de chances pour que la vie se soit développée sur d'autres planètes dans le passé. Si seulement une seule de ces formes de vie avait évolué en supercivilisation capable de voyages spatiaux, nous nous en serions déjà aperçus. A quoi une telle civilisation pourrait-elle ressembler ? Alors il y a trois catégories. Une civilisation de type 1 serait capable d'exploiter toute l'énergie disponible sur sa planète. Si vous vous le demandez, nous sommes actuellement autour de 0,73 sur cette échelle et nous attiendrons le type 1 d'ici quelques centaines d'années. Une civilisation de type 2 est capable d'exploiter toute l'énergie de son étoile. Cela demande une bonne dose de science-fiction mais en principe cela est faisable. Des concepts tels que la sphère de Dizon, une structure géante entourant le Soleil, serait envisageable. Une civilisation de type 3 contrôle plus ou moins toute sa galaxie et son énergie. Une race d'extraterrestres aussi avancées nous apparaîtrait probablement comme des dieux. Mais comment serions-nous capables de nous apercevoir de la présence d'une telle civilisation ? Si nous construisions des vaisseaux spatiaux capables d'emporter une population pour un voyage de 1000 ans, nous pourrions coloniser la galaxie en 2 millions d'années. Cela semble long mais souvenez-vous que la voie lactée est énorme. Donc si cela prend plusieurs millions d'années pour coloniser la galaxie entière, et sachant qu'il y a peut-être des millions voire des milliards de planètes qui abritent la vie dans la voie lactée, et que ces formes de vie ont eu beaucoup plus de temps que nous, alors où sont ces extraterrestres ? Cela s'appelle le paradoxe de Fermi et personne n'a pu le résoudre. Mais nous avons quelques idées. Parlons des filtres. Dans ce contexte, un filtre représente pour une forme de vie une barrière très difficile à surmonter. Ces filtres peuvent être répartis suivant des degrés plus ou moins terrifiants. Premièrement, de grands filtres existent et nous les avons dépassés. Peut-être qu'il est plus difficile que nous le pensions pour une vie complexe de se développer. Le processus permettant à la vie de débuter n'a pas encore été bien compris et les conditions requises sont peut-être vraiment compliquées. Peut-être que dans le passé, l'univers était bien plus hostile et seulement récemment, les choses se sont calmées, permettant à une vie complexe d'émerger. Cela voudrait dire que nous pourrions être la seule ou bien la première ou l'une des premières civilisations dans l'univers entier. Secondement, les grands filtres existent et ils sont devant nous. Celui-ci serait réellement très mauvais. Peut-être que la vie existe partout dans l'univers, mais qu'elle est détruite quand elle a atteint un certain point, un point qui est devant nous. Par exemple, une incroyable technologie future existe, mais dès qu'elle est activée, elle détruit la planète. Les derniers mots de chaque civilisation avancée seraient ainsi « Ce dispositif résoudra tous nos problèmes dès que j'appuierai sur ce bouton ». Si cela est vrai, alors nous sommes plus proches de la fin que du début de l'humanité. Ou peut-être qu'une vieille civilisation de type 3 surveille l'univers et dès qu'une autre civilisation est assez avancée, elle se fait éliminer en un instant. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dehors qui serait préférable de ne pas découvrir. Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Une dernière réflexion, peut-être sommes-nous seuls. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve qu'il y a d'autres formes de vie que la nôtre. Rien. L'univers apparaît vide et mort. Personne ne nous envoie de message clair, disant bien distinctement « Nous sommes vivants et intelligents, nous habitons ici ». Et personne ne répond à nos appels. Nous sommes peut-être complètement seuls, piégés sur une petite boule humide et boueuse quelque part dans un univers éternel. Cela ne vous effraie-t-il pas ? Si oui, vous avez la réaction émotionnelle correcte. Si nous laissons la vie sur cette planète mourir, peut-être qu'il n'y aura aucune forme de vie restante dans l'univers. La vie aurait disparu peut-être pour l'éternité. Si c'est le cas, nous devons nous aventurer dans l'espace et devenir la première civilisation du type 3 pour garder allumée la délicate flamme de vie et la propager jusqu'à ce que l'univers pousse son dernier soupir et disparaisse dans le néant. L'univers est trop beau pour ne pas être connu par quelqu'un. Alors que la durée de vie restante de notre planète devrait nous laisser de marge, en théorie encore quelques milliards d'années, selon Stephen Hawking, décédée récemment, l'espèce humaine est en danger car la catastrophe est imminente. Elle arrivera peut-être, dans quelques centaines d'années, un battement de cils à l'échelle de l'humanité et de l'univers. Alors que la société du futur pourrait être aseptisée, apaisée et domestiquée grâce aux technologies toujours plus avancées, ces dernières pourraient surtout nous dépasser puis nous détruire. Hawking affirmait que nous serons responsables de notre propre extinction. Alors qu'Elon Musk veut envoyer des volontaires sur Mars en 2024 pour assurer la survie de l'humanité et favoriser ainsi sa génération sur Terre, en cas de Troisième Guerre mondiale, des chercheurs de l'Observatoire Astronomique de Strasbourg se sont penchés, eux, vers une autre destination, Proxima Centauri B, l'exoplanète potentiellement habitable la plus proche de la Terre. Dans leur étude, ils ont calculé le nombre de personnes nécessaires pour une telle expédition afin d'assurer la survie d'une colonie de façon pérenne et ont conclu que 98 individus suffiraient. Premier critère à prendre en compte, la durée du voyage. Proxima Centauri B est ainsi située à 4,22 années-lumière de la Terre. Avec une navette de type Apollo 11, il faudrait donc 114 000 années pour parvenir à destination. Mais en utilisant d'autres types de technologies comme l'accélération gravitationnelle, comme pour la mission Parker Solar Probe, il serait possible d'atteindre les 724 205 km heure, soit 200 km secondes, d'après les chercheurs. Le voyage durerait alors seulement 6 300 ans. C'est donc cette vitesse qui a été prise comme référence de départ. Ce chiffre reste purement théorique et ne prend pas en compte les paramètres de nourriture ou de psychologie. Revenons à nos extraterrestres. Où sont-ils ? C'est la question posée par Enrico Fermi au début des années 1950 parlant des extraterrestres. Car tout porte à croire que notre galaxie devrait abriter des multitudes d'êtres intelligents. Tous, sauf les incertitudes qui font planer sur ces estimations, les connaissances scientifiques encore limitées dont nous disposons. Pire, des chercheurs jugent même aujourd'hui très probable que nous soyons les seuls êtres intelligents dans notre univers proche. Enfin, intelligents. Si vous voulez mon avis, civilisation d'êtres intelligents, quelle présomption ? Quelques bidules, prostétiques, en plastique, voitures, téléphones, micro-ondes, ne sont que des extensions de nos fonctions vitales augmentées. J'y ajoute un feu de camp nucléaire, et ça y est, on se prend pour des êtres avancés. L'univers observable s'étend sur plusieurs milliards d'années-lumière. Tout le monde sait que, au plus on regarde loin, au plus on regarde dans le passé. Imaginons qu'une forme de vie fait la même chose en regardant notre planète, il n'en verrait qu'une planète en fusion, ou bien seulement une exoplanète désertique. Je conclue autrement. Ce que l'on reçoit de l'univers à 1 milliard d'années-lumière de nous, c'est l'image de son état il y a 1 milliard d'années. Si entre-temps, une civilisation est née, et est devenue ce dont rêve la science-fiction la plus folle, on ne le saurait toujours pas avant au moins une ou plusieurs millions d'années. Comment peut-on conclure sur une telle probabilité de manière aussi tranchée ? Pour comparaison, il y a 10 000 et environ, les premières civilisations archaïques naissaient tout juste sur Terre. C'est cela, le réel paradoxe de Fermi. Au plus le temps passe, au plus nous nous éloignons de ce qui nous entoure dans notre galaxie, au plus nous regardons loin, au plus le temps s'est écoulé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501